... Bonjour à tous. Merci à tous d'être venus à cette conférence du Festival de Gilots Politiques, dont le thème est « L'Afrique, un continent maritime ». Je vous présente M. Frédéric Sanhonneur, qui est officier de la Marine Nationale et donc capitaine de vaisseau, qui va nous éclairer sur ce sujet. Donc je lui laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Donc je suis, comme Mlle Bouc l'a dit, capitaine de vaisseau dans la marine. Je viens de Toulon, la préfecture maritime de la Méditerranée, et je vais essayer de vous apporter un petit peu de diodes, un petit peu d'air salé, ici à Grenoble. L'air salé a réussi à remonter l'Isère, le Rhône, puis l'Isère. Voilà. Quelques dizaines de minutes où on va essayer de plonger les regards vers la mer. Je remercie d'abord Grenoble École de Management pour avoir donné la possibilité à son partenaire, la Marine Nationale, de s'exprimer sur une thématique qu'elle pratique au quotidien depuis des générations, la vision maritime de l'Afrique. Pour autant, au-delà du marin militaire qui se présente devant vous, je vous prie de bien vouloir me percevoir comme un représentant de l'État dans sa dimension maritime. Tant il est vrai qu'il s'agit, nous allons le voir dans cet exposé, avant tout de faire exercer la pleine responsabilité étatique sur la mer. Et nous avons pour cela un terme qui résume tout, en français, l'action de l'État en mer. Vous aurez remarqué le point d'interrogation dans le titre de cette conférence. Il n'est pas là par hasard. Car la dimension maritime de l'Afrique n'a pas toujours été une évidence. Mais les évolutions récentes donnent une telle dimension à l'Afrique maritime qu'à la fin de la conférence, je pense que vous pourrez remplacer cette ponctuation par un point d'exclamation. Avant de commencer l'exposé, je ne résiste pas au plaisir de citer deux proverbes africains. Le premier donne la mesure de la force de ce qui se construit parfois sans être très connu et qui dépasse largement le côté sensationnel d'un événement ponctuel sur telle ou telle côte. Le deuxième proverbe résume bien le fait que c'est souvent dans l'adversité que se construit l'expérience et que les belles réalisations qui se mettent en place en ce moment ne seraient pas venues comme elles sont aujourd'hui si la mer était restée toujours calme. Et comme nous sommes dans un festival de géopolitique, il me semble utile de commencer par un petit tour d'horizon de la géographie maritime de l'Afrique avant de regarder les risques et les menaces auxquelles sont confrontés les pays africains et tous les acteurs de la mer. Dans cet environnement riche et ce contexte souvent troublé, l'action individuelle des pays ne suffit pas généralement et des dynamiques internationales sont à l'oeuvre pour renforcer la dimension maritime de l'Afrique. Je ferai enfin un focus particulier sur une zone de grande importance, le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée, vous allez voir dans l'exposé, il s'y passe pas mal de choses. C'est un endroit où dans ma carrière militaire j'ai eu l'occasion d'opérer. Je suis allé dans un certain nombre de pays, mais également sur la côte orientale de l'Afrique et également en Méditerranée. En fait, les trois grandes façades maritimes de l'Afrique sont des endroits où dans ma carrière de marin j'ai eu l'occasion d'opérer et d'aller dans les ports et dans les pays d'un certain nombre de ces pays de la côte. Ce que je vous dis là n'a rien d'exceptionnel. Je n'essaie pas de vanter une carrière emblématique. La marine opère sur les côtes africaines, en Méditerranée, en océan Atlantique, en océan Indien de manière quotidienne. Napoléon avait coutume de dire que la géographie commande tout. Alors je vous propose de commencer par regarder la géographie maritime de l'Afrique. Géographiquement, l'Afrique, c'est un ensemble cohérent avec des délimitations claires. Si on accepte la petite frontière orientale du Sinaï, l'Afrique pourrait être vue comme une île entourée de toutes parts par de l'eau salée. C'est presque une évidence de le dire. Encore faut-il le rappeler. Un peu plus des deux tiers des 53 états du continent sont des états côtiers, tandis que 16 d'entre eux sont enclavés, c'est-à-dire qui dépendent de leurs voisins pour leurs échanges internationaux. Notons également que quatre états sont des îles ou des archipels, sans parler des îles d'outre-mer, de la France et de l'Espagne, qui sont deux cas particuliers, mais que je ne considérerai pas pour la conférence, comme des états africains. Si j'utilise un code couleur pour caractériser l'Afrique entre les états côtiers et les états enclavés, on voit bien que le bleu est une teinte dominante. Donc, ne serait-ce que statistiquement, les pays côtiers sont bien plus importants. L'Afrique, de ce côté-là, on peut considérer que c'est un continent maritime. Je voudrais chercher à analyser les mers qui bordent l'Afrique. Dès le début, on distingue trois bassins océaniques. Chacun a sa typologie propre. Tandis que la Méditerranée fonctionne selon une logique de carrefour, l'océan Atlantique est avant tout un espace de ressources. Tandis que l'océan Indien, pour ce qui concerne l'Afrique, est davantage caractérisé par les échanges. Le fait de distinguer une caractéristique principale n'est pas la marque d'une exclusive. Et chacun des trois domaines présente également, à des degrés moindres, les typologies des deux autres. On retrouve une dynamique ressource en océan Indien, en Méditerranée aussi, une dynamique échange dans chacun des trois. Là, c'est la caractéristique principale. L'Atlantique, c'est un immense océan, très diversifié du nord au sud. C'est avant tout un espace de ressources. Ces eaux, près des côtes comme éloignées, sont très poissonneuses et recèlent d'immenses richesses halieutiques. La pêche dans l'Atlantique, c'est une manne pour l'humanité, pas seulement pour les Africains, pour l'humanité. Nous y reviendrons. Mais le fond de cet océan et son sous-sol recèlent également de grandes réserves d'hydrocarbures, pétrole et gaz, principalement au fond du golfe de Guinée et devant les côtes angolaises. On estime actuellement qu'au moins 5% des réserves mondiales de pétrole se trouvent dans les eaux du golfe de Guinée. 5% ça paraît un petit chiffre, c'est pourtant considérable à l'échelle de la planète. L'océan Indien est un peu moins gâté que son voisin occidental en matière de ressources, mais elles n'y sont pas nulles pour autant. Par contre, il est l'espace dans lequel transitent les immenses flux de marchandises transportés dans le cadre de la mondialisation des échanges. Les pôles économiques d'Europe, d'Amérique et d'Asie échangent une masse considérable de matières premières et de biens de consommation. Et deux sous-régions voient défiler ces échanges quasiment à chaque minute. La mer Rouge et le canal du Mozambique. Nous reviendrons sur les échanges maritimes du continent. Pour avoir navigué pas mal en mer Rouge dans le golfe d'Aden, je peux vous dire que c'est très impressionnant. Le défilé incessant des immenses pétroliers et des portes-conteneurs géants qui passent pratiquement tous les quarts d'heure devant le golfe d'Aden, devant Djibouti et l'entrée de la mer Rouge. Dans les deux sens. C'est très très impressionnant. La mer Méditerranée est elle aussi un espace de ressources et d'échanges intenses. Mais ce qui la caractérise davantage, c'est cette notion de carrefour entre l'Orient et l'Occident, comprenez, entre l'océan Indien et l'océan Atlantique, mais aussi entre l'Afrique et l'Europe. C'est presque un lieu commun de le dire. Ce carrefour est le théâtre d'activité légal ou illicite et le lieu de multiples risques et menaces. La Méditerranée, c'est à la fois une chance pour les nations et un chaudron bouillonnant pour la communauté internationale. J'évoquais tout à l'heure la mondialisation. Souvenons-nous que 90% des marchandises échangées dans le monde sont transportées par voie maritime. C'est considérable. A cet égard, il est intéressant de noter que ce que l'on appelle la grande route conteneurisée Est-Ouest, une sorte d'autoroute pour les portes-conteneurs transportant tous les biens de consommation, passe dans les eaux africaines et donne à celle-ci une dimension particulièrement forte. Et trois ports africains sont situés à des positions stratégiques le long de ce corridor international. Je veux penser à Djibouti, Port Saïd et Tanger en particulier. Enfin, nous sommes dans un festival de géopolitique, donc tout le monde perçoit bien le rôle éminent que jouent à l'échelle du monde les pays que l'on appelle les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, justement, c'est bien sûr l'un des acteurs de ce groupe dynamique, mais plus globalement, la géographie place tout le continent comme pivot des BRICS. On va le voir juste après. Sur cette carte, qui représente le commerce maritime mondial dans sa globalité, on voit que les axes en jaune, qui sont les nouvelles routes en essor, concernent l'Afrique, en particulier le sud du continent. J'évoquais les BRICS. Il va de soi que les flux entre le Brésil et l'Inde ou la Chine sont susceptibles de profiter aux ports de l'Afrique australe en particulier. La carte montre bien, dans son parcours global, la grande route conteneurisée Est-Ouest, ainsi que les principaux ports d'Afrique, qui, comme on le voit, ne sont pas sur la totalité du littoral, mais plutôt regroupés par sous-régions. La mer Rouge, la Méditerranée, le Golfe de Guinée, l'Afrique australe. On le voit sur le cartouche rond en bas. Tous les points rouges sont les ports principaux, pas les petits ports secondaires. Cette carte complète la précédente. Elle a aussi l'intérêt de mettre en relief les tendances. On voit bien avec les flèches ocres que le trafic avec l'Europe est en fort recul, tandis que les flèches vertes nous montrent le net accroissement du trafic avec l'Asie et l'Amérique. On voit aussi l'importance du pôle de l'Egypte, qui est à ce carrefour stratégique, avec son canal de Suez, mais également de l'Afrique du Sud. Pour résumer cette première partie, ce qui fait de l'Afrique un continent maritime, ce sont en premier lieu ses atouts. Des ressources naturelles abondantes, en mer, peut-être davantage encore que sur Terre. Mais elles supposent une exploitation difficile et coûteuse. Néanmoins, elles sont là, ces ressources. C'est aussi des économies à fort potentiel de croissance. Le développement économique des pays africains n'est pas l'objet de ma conférence. Mais le lien entre l'activité économique et la mise en valeur des ressources maritimes par le biais des échanges n'est plus à démontrer. Je tiens juste à le souligner. Enfin, un positionnement idéal entre l'Europe, l'Amérique et l'Asie, c'est-à-dire au contact des économies qui comptent le plus dans le monde et de celles qui prennent une place chaque jour plus grande. Une valeur chiffrée est l'indicateur de cette chance géographique. Aucun pôle principal de l'économie mondiale, je citais Europe, Amérique, Asie, etc., aucun pôle principal n'est à plus de 10 jours de mer des ports africains. Ça ne paraît pas grand-chose, mais vous savez, pour aller de Rotterdam à Hong Kong, il faut plus d'un mois et demi. Pour aller de Hong Kong en Afrique, en 10 jours, vous y êtes. Alors, avec ce que nous venons d'énoncer, ça y est, on a répondu à la question et on peut dire que l'Afrique est un continent maritime. Les choses ne sont pas aussi simples. Il ne suffit pas de disposer d'atouts pour être maritime dans sa nature. Encore faut-il savoir ce à quoi on peut être confronté, en particulier quels sont les risques et les menaces qui pèsent sur l'usage des mers. Les menaces principales qui pèsent sur les usagers de la mer en Afrique et par contre-coup sur tous les Africains eux-mêmes sont principalement le terrorisme, la piraterie et les trafics illicites. L'image qui est en haut, le pétrolier Limbourg en flamme, après une attaque terroriste, cette image ne provient pas exactement des eaux africaines. L'attaque a eu lieu au Yémen. Le Yémen, ce n'est pas si loin de l'Afrique quand même. Et de toute façon, cette photo illustre bien la menace qui peut peser dans les ports et au voisinage de ceux-ci. La semaine dernière, une attaque terroriste a ensanglanté la Côte d'Ivoire en bord de mer, c'est-à-dire pas si loin des grandes infrastructures portuaires. Plus que jamais, la sécurité des ports est un enjeu déterminant. La piraterie maritime, c'est bien sûr le problème phare et elle s'illustre bien dans la corne de l'Afrique comme dans le golfe de Guinée, avec des typologies différentes dans chaque cas. Je vais y revenir juste après. Les trafics illicites, qu'ils soient de stupéfiants, d'espèces protégées ou de biens culturels ou d'armes, sont également des fléaux qui affectent l'Afrique et qui, pour nombre d'entre eux, empruntent la voie maritime. Et le summum de l'abjection est atteint avec le trafic d'êtres humains dans le cadre de la grande problématique des migrations sud-nord. L'Afrique étant quasiment une île, les migrants n'ont pas d'autre choix que de se retrouver en mer à un moment ou à un autre, la plupart du temps entre les mains de criminels qui leur font courir des risques inouïs. L'actualité est malheureusement récurrente de ces tragédies. Bref, les eaux africaines ne sont exemptes d'aucune de ces menaces. Et il est encore très prématuré de prétendre qu'elles soient sûres en dehors de certains points très délimités. Un petit focus sur la piraterie pour montrer l'étendue géographique du problème. Cette carte représente les statistiques d'attaques de piraterie sur la période 2006-2013. Depuis cette date, le phénomène a beaucoup reculé dans la région de la Corne de l'Afrique au prix de nombreux efforts de la communauté internationale dans laquelle il faut citer certains pays d'Afrique, notamment pour le volet judiciaire du traitement des pirates. Par contre, dans le golfe de Guinée, la piraterie n'a pas décru. Elle a même plutôt augmenté ces dernières années. Une des différences entre ces deux régions réside dans le fait que, contrairement à la Corne de l'Afrique, il n'y a pas d'État failli dans le golfe de Guinée. Tous sont des États stables et disposent d'une volonté de juguler le fléau. Ceci fera l'objet de ma quatrième partie. En Afrique orientale, les pirates ont prospéré dans le chaos somalien et il a fallu une implication considérable et très complexe de la communauté internationale pour faire refluer la piraterie. Ce que j'entends par communauté internationale, ce sont les organisations internationales, l'Union européenne s'est beaucoup impliquée, l'OTAN aussi, mais également d'autres pays. La Chine a envoyé des actions navales pour lutter contre les pirates. La Russie également. Pas mal d'autres pays. Les forces navales brésiliennes sont aussi venues pour lutter contre la piraterie dans la Corne de l'Afrique. Tout ça, ça vous montre l'imbrication de tous ces problèmes géopolitiques au niveau des eaux maritimes africaines. À côté des véritables menaces d'origine criminelle, les eaux africaines sont affectées par des menaces plus diffuses ou des risques qui peuvent poser des problèmes économiques importants aux pays riverains. La pêche, qui est une ressource très importante non seulement pour nourrir les Africains, mais aussi pour la santé économique de leur pays, fait l'objet d'une surexploitation par des pêcheurs illégaux dans les zones économiques exclusives, quand ce n'est même pas dans les eaux territoriales, sans payer aucun droit de pêche aux Etats côtiers. Les Africains se font littéralement piller leurs ressources halieutiques, en particulier par des navires de pêche en haute mer provenant d'Extrême-Orient. Il faut le savoir. Il y a chaque jour des centaines de navires de pêche illégaux dans les eaux africaines. Une autre source qui se fait piller aussi, le pétrole, une partie du pétrole extrait, notamment du Golfe de Guinée, est détourné des circuits commerciaux pour alimenter des circuits secrets, des circuits marchés noirs. Et donc, les Etats riverains se font priver d'une partie de leurs ressources pétrolières. Enfin, la pollution maritime est toujours un risque important, surtout dans les zones où se pratique le bunkering, justement, le transfert de pétrole. Et la capacité à traiter une marée noire n'est pas encore vraiment opérationnelle, sauf dans de rares endroits. Une catastrophe de grande envergure aurait un impact énorme sur l'environnement, bien sûr, mais aussi sur la santé publique et la chaîne alimentaire. Les Africains en sont conscients, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore véritablement les moyens de traiter ce risque. L'Afrique peut être considérée comme un continent maritime, mais face aux risques et aux menaces que nous venons de présenter, presque aucun Etat côtier n'est en mesure d'assumer seul toutes les responsabilités d'une bonne gouvernance de la mer. C'est ainsi que des dynamiques internationales entre pays africains, mais aussi avec la participation de la communauté internationale, permettent d'apporter de véritables notes d'espoir pour faire de l'Afrique un continent maritime prospère et sûr. Pour commencer cette partie, je voudrais tout d'abord énoncer quelques considérations générales. Culturellement, les peuples de la mer ont rarement été majoritaires en Afrique, comme dans d'autres continents d'ailleurs. Mais on assiste depuis quelques années à une vraie affirmation du fait que la mer est enfin reconnue comme essentielle au développement. Ceci se traduit par le fait que les Etats côtiers et leurs organisations régionales ont réalisé une véritable révolution culturelle, je mets le terme entre guillemets, pour s'approprier leur domaine maritime et considérer qu'ils doivent passer d'une approche où la mer se résumait aux problématiques des ports à une logique où leur souveraineté s'exerce effectivement sur le large. Et ce faisant, l'exercice de la souveraineté suppose bien entendu que l'on apporte de vraies réponses aux problématiques de sécurité que nous venons de voir. C'est un changement de paradigme qui s'opère au cours de cette décennie en Afrique. A tout seigneur, tout honneur, c'est vers l'Union africaine que je vous invite à tourner les regards dans un premier temps. Elle vient de publier, c'est très récent, 31 janvier 2014, ça a tout juste deux ans, la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans. En anglais, African Integrated Maritime Strategy, ce qui donne l'acronyme AIM, le but, et l'horizon 2050 qui indique bien qu'il s'agit d'un objectif de long terme. Cette stratégie vise à développer une économie bleue, florissante, durable, sécurisée et respectueuse de l'environnement. C'est juste un petit extrait du document sur le paragraphe Vision. Quelle est la vision de la stratégie maritime de l'Afrique ? En matière de coopération maritime, on peut noter une évolution de la part de tous les acteurs qui s'investissent pour aider l'Afrique vers un renforcement de la souveraineté des Etats côtiers, ce qui va dans le sens de cette appropriation du domaine maritime conformément aux droits de la mer. Les organisations africaines s'adaptent à ce changement de paradigme et de nouvelles structures émergent. Nous en verrons quelques exemples. L'Union européenne, pour ce qui la concerne, focalise l'essentiel de son énergie en matière de coopération maritime vers cet exercice de la souveraineté en mer, c'est-à-dire la capacité des Etats à exercer leurs fonctions régaliennes sur les espaces maritimes dont ils ont la responsabilité. C'est le fil conducteur des programmes cités sur cette planche. Citons enfin les programmes nationaux de coopération et là aussi qu'il s'agisse de ceux de la France des Etats-Unis ou du Royaume-Uni pour ne citer que ceux-ci, ils vont globalement tous dans ce sens d'aider les Etats côtiers africains à exercer leur souveraineté en mer. Jetons maintenant un coup d'œil par bassin océanique et là le constat est immédiat, les modes de coopération sont assez différenciés géographiquement, ce qui n'est pas choquant d'ailleurs. En Méditerranée, la mention de structures inégales ne renvoie pas à un problème d'égalité mais plutôt au fait que des structures et des programmes de coopération très différenciés coexistent. Mais quel qu'il soit, il faut garder présent à l'esprit que l'absence d'un Etat digne de ce nom en Libye pose un problème de sécurité très préoccupant dans cette mer qui est un carrefour. Tous les programmes de coopération en Méditerranée prennent en considération le fait que la Libye soit dans un état de chaos avec, comme vous le savez, l'actualité le montre bien, une intervention de plus en plus fréquente d'organisations terroristes. En Afrique orientale, l'absence d'homogénéité régionale est une difficulté pour donner un cadre bien stable et malgré de nombreux efforts de la part de la communauté internationale, notamment l'Union européenne et les Etats-Unis. Les structures efficientes de coopération sont encore à l'état germinatif. Il convient là aussi de noter toute l'importance que revêt le problème de la Somalie et ce, de manière d'autant plus critique que ce pays est sur un point névralgique du commerce mondial. Vous avez en tête les cartes. La Somalie, c'est le point d'entrée sud de la mer Rouge. C'est donc un des points de blocage de la fameuse route conteneurisée Est-Ouest. Cette route n'est pas que pour les ports-conteneurs. C'est un axe névralgique du commerce mondial. En Afrique de l'Ouest, la situation semble plus avancée du fait en particulier de l'existence de structures nationales et régionales stables. Nous allons voir ça plus en détail juste après. En Méditerranée, donc, les enjeux de sécurité sont très imbriqués dans cet espace confiné. Quand je parle d'enjeux de sécurité, je parle notamment de la protection des flux maritimes, notamment la fameuse grande route conteneurisée Est-Ouest, mais aussi les flux de matières premières. Songeons que près de 40% du pétrole mondial passe dans la Méditerranée. 40% du commerce mondial de pétrole passe dans la Méditerranée. C'est tout à fait considérable. Donc la protection des flux maritimes, c'est un enjeu de sécurité de premier rang. Les trafics illicites qui majoritairement s'organisent du sud vers le nord. La coopération pour la lutte contre le trafic de stupéfiants en mer est assez avancée. Elle donne globalement des résultats positifs. même s'il ne faut jamais crier victoire tant que cette menace existe. Dans les trafics illicites, il y a aussi, je l'ai évoqué, la problématique des flux migratoires avec les drames que l'on sait. Et là encore, il y a beaucoup à faire pour casser les organisations criminelles qui opèrent en Méditerranée. L'Europe s'y attelle avec ses partenaires d'Afrique du Nord. La protection des ressources naturelles est également un enjeu de sécurité important en Méditerranée. Je ne citerai qu'un seul cas pour l'illustrer. La sensibilité de la pêche au thon rouge, notamment au large de la Libye. Vous savez, l'actualité en parle régulièrement. Le thon rouge est une ressource naturelle qui devient de plus en plus rare parce qu'il a été surpêché. Donc la protection des stocks de thon rouge est une des préoccupations en Méditerranée. Et bien entendu, la protection de l'environnement dans cette mer fermée qui est déjà beaucoup trop polluée. bref, tout ça, ça fait des enjeux qui sont tous imbriqués dans un espace confiné. La coopération bilatérale entre les pays des deux rives de la Méditerranée est forte, elle est ancienne, c'est un axe d'effort important. Les deux photos sur l'écran ont été prises lors d'exercices entre la marine française et les marines d'Egypte pour la gauche et d'Algérie pour la photo du milieu. Il s'agissait d'entraîner leur nouveau remorqueur de haute mer aux techniques de sauvetage. Donc là, c'est un remorqueur algérien, un hélicoptère français qui s'entraîne ensemble. La coopération multilatérale, elle aussi, est assez active mais elle est à géométrie variable qu'il s'agisse des programmes menés par l'OTAN, par l'Union européenne ou par ce qui est appelé l'initiative 5 plus 5 qui regroupe d'une part le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie et Malte et d'autre part la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye. Pour la corne de l'Afrique, je voudrais citer les programmes conduits par l'Union européenne dans les domaines civils comme militaires, notamment la EU Training Mission Somalia et E.CAP Nestor. Ces programmes qui ont pour but d'améliorer la sécurisation des flux maritimes passent par un important volet de formation des acteurs militaires et civils des 5 pays partenaires qui sont cités sur la carte ainsi que la mise à disposition de moyens techniques. Pour l'anecdote, la petite photo en bas à droite représente la rencontre entre le chef de la mission EUCAP Nestor et les autorités du Somaliland, cette partie nord de la Somalie qui a fait sécession rencontre le 15 décembre 2013, cette entrevue qui a dû être organisée en mer à bord d'un navire de la marine française, le Sirocco. Voici une autre illustration des avancées permises par ces programmes de coopération. Cet exemple est beaucoup plus récent, a permis de valider les grands progrès réalisés par la République de Djibouti dans la sécurité de ses approches maritimes. Après la Méditerranée et l'océan Indien, tournons-nous maintenant vers le Golfe de Guinée où les dynamiques de coopération ont pris une dimension remarquable. Le Golfe de Guinée dispose, on l'a vu, de très grandes richesses naturelles. Ses eaux sont très poissonneuses et son sous-sol recèle un peu plus de 5% des réserves mondiales de pétrole. C'est aussi le débouché naturel vers la mer et donc vers le monde pour la zone du Sahel que l'on songe à ce propos au fait que beaucoup de pays développés qui utilisent l'énergie nucléaire, dont la France, pour beaucoup de ces pays, les mines d'uranium du Niger écoulent leurs minerais par les ports du Golfe de Guinée. Débouchés économiques du Sahel, le Golfe de Guinée et notamment ses infrastructures maritimes sont également à la portée des organisations terroristes qui sévissent dans la région du Sahel. On pense à Boko Haram, Acme, par exemple. Pour le moment, elles n'ont pas mené d'attaques sur les sites portuaires ou industriels littoraux, mais les attaques de Grand Bassam dimanche dernier en Côte d'Ivoire ou du site gazier de Inamenas dans le désert algérien en janvier 2013 montrent bien la sensibilité des ports et des installations industrielles littorales. Le Golfe de Guinée est aussi le cadre de trois organisations régionales historiques, la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest, la Communauté économique des Etats d'Afrique centrale et la Commission du Golfe de Guinée. Ces trois organisations, au profil et domaines de compétences différents, correspondent par leur composition aux pays qui sont regroupés au sein de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'OMAOC, instance maritime consultative et d'expertise dont le siège est à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je vous invite à noter la devise de l'OMAOC, elle est tout à fait intéressante, la mer, notre passion, notre devenir. Le cadre géopolitique du Golfe de Guinée étant décrit, il a été constaté ces 15 dernières années un accroissement sensible de la piraterie, essentiellement au large du Nigeria, du Cameroun et de la Guinée équatoriale. La résultante de cette recrudescence de la piraterie a été très fortement préjudiciable aux économies locales avec une baisse sensible des volumes d'activité des ports, consécutives non seulement à l'insécurité, mais aussi à la hausse mécanique des tarifs d'assurance du commerce maritime. Au début des années 2010, il est devenu de plus en plus clair qu'il fallait faire quelque chose pour juguler ce fléau et une véritable volonté internationale a émergé qui s'est traduite dans un premier temps par deux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, donnant l'assise juridique internationale aux initiatives qui ont suivi. Résolution 2018 et 2039. Cette volonté a trouvé son application concrète dans ce que l'on appelle dorénavant le processus de Yaoundé, scellé par un sommet des chefs d'État des pays, des trois organisations précitées tenues à Yaoundé les 24 et 25 juin 2013. C'est récent, ça n'a pas encore trois ans. La principale réussite de ce sommet a été la mise en place d'une structure interrégionale pour traiter ensemble la problématique de la sécurité maritime. Une structure et donc une volonté politique du partage d'informations et des tâches et des moyens. C'est ainsi qu'ont vu le jour depuis juin 2013 un centre interrégional de coordination inauguré à Yaoundé en septembre 2014. Ce centre est dédié au niveau politique et concentré sur le partage d'informations et des décisions stratégiques. Deux centres régionaux de sécurité maritime à Pointe-Noire au Congo et Abidjan en Côte d'Ivoire chargés du niveau opératif interzone. Ces deux centres sont maintenant opérationnels tous les deux. Et cinq centres de coordination maritime multinationaux chacun coordonnant sa zone et veillant à l'emploi des moyens navals et aériens mis en oeuvre par les pays pour renforcer la sécurité des eaux maritimes africaines. On retrouve cette organisation selon un organigramme par niveau avec un découpage clair selon les régions et les zones. Donc là vous avez à gauche en marron la zone de la CDAO et en vert de la CEAC. Donc on retrouve le CIC à Yaoundé le centre interrégional de coordination le CRESMAC à Pointe-Noire et le CRESMAO à Abidjan donc centre régional de sécurité maritime Pointe-Noire et Abidjan chacun pour sa zone et les CCMM centres de coordination maritime multinationaux à Luanda Douala Douala Kotonou Accra et c'est encore à confirmer à Dakar On voit bien sur cette carte que c'est au niveau de la charnière entre les deux régions d'Afrique centrale et occidentale au niveau des zones D et E que se situe la majorité des problématiques de sécurité notamment pour ce qui est lié à la piraterie donc les centres de Douala et Kotonou ils ont fort à faire ça ne veut pas dire que les autres sont en mode repos je voudrais mentionner par ailleurs que la sécurité maritime du golfe de Guinée ne relève pas uniquement du seul processus de Yaoundé mais qu'il y a d'autres initiatives notamment de coopération qui ont joué un grand rôle pour aider les états côtiers à faire ce changement de paradigme de façon à mieux assurer la sécurité maritime du golfe ainsi en va-t-il de l'appui par la France au travers de son programme ASSECMAR qui veut dire appui au renforcement de la sécurité maritime programme financé de 2011 à 2015 par le ministère des affaires étrangères au travers de ce qu'on appelle un fonds de solidarité prioritaire et puis de l'opération CORIMB opération militaire de la marine nationale menée en permanence depuis 25 ans dans le golfe de Guinée il faut également citer le programme européen CRIMGO plus centré sur la formation et l'appui apporté par les états unis d'amérique au travers de leur programme Africa Partnership Station donc il y a pas mal d'interventions pour aider les africains à améliorer la sécurité maritime dans le golfe de Guinée et puisque nous sommes en France et que je représente d'une certaine façon l'état permettez-moi je vous prie de développer un petit peu plus le programme ASSECMAR qui est une approche qui au début était bilatérale pour 3 pays et qui a été étendue à 15 pays et aux 2 organisations régionales CDAO CEAC ASSECMAR s'est basé pendant 5 ans sur 3 piliers la gouvernance et le cadre juridique des espaces maritimes sous juridiction ou sous souveraineté tout ceci bien évidemment en application du droit de la mer du droit international deuxième pilier la formation des personnels civils et militaires de tous les départements ministériels y compris des magistrats des magistrats dans un certain nombre de pays d'Afrique ont été formés aux problématiques judiciaires notamment pour pouvoir traiter judiciairement les criminels les pirates et toutes les personnes qui mettent en danger la sécurité maritime et enfin le renforcement de la coopération régionale dont notamment l'appui au processus de Yaoundé progressivement en agissant sur ces 3 piliers les structures des pays concernés ont évolué je parlais tout à l'heure de changement de paradigme c'est bien cela les mentalités et les expertises ont évolué avec pour une prise en compte plus efficiente de ce que nous nommons en France l'action de l'état en mer voici quelques réalisations concrètes parmi tant d'autres dans ces 3 dernières années la création par la république de Guinée d'une véritable préfecture maritime ou bien la publication par la république du Bénin de sa stratégie maritime ou encore l'inauguration du CRESMAC le centre régional de sécurité maritime d'Afrique centrale qui est une structure donc du processus de Yaoundé un petit mot sur la formation avec tout d'abord la mise en place de cursus multinationaux en français et en anglais dans le cadre du fonds de solidarité prioritaire à Secmar en 2014 c'était déjà près de 600 cadres civils et militaires de 11 pays qui avaient reçu une formation dédiée ce qui a permis de faire acquérir cette culture de l'action de l'état en mer la formation pratique notamment pour les personnels militaires est réalisée soit lors d'exercices multinationaux la France a lancé un programme nommé NEMO à cette seule fin soit au sein d'organismes spécialisés fortement soutenus par la France ou les Etats-Unis comme l'école nationale à vocation régionale de Bata en Guinée équatoriale ou le Joint Maritime Security Training Center de Lagos la formation ainsi dispensée dans le cadre de la coopération à vocation naturellement à se prolonger dans des organismes pris en main par les structures africaines elles-mêmes avec en particulier la création récente de l'Institut de sécurité maritime interrégional qui est au sein de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer à Abidjan et puis la Regional Maritime University à Accra au Ghana ce sont deux exemples de ces formations qui maintenant sont prises en main par les Africains je vais achever le focus sur le golfe de Guinée en citant également la publication de la stratégie maritime intégrée de la CDAO qui n'a pas tout à fait deux ans d'âge vous noterez que la vision consiste à instaurer un domaine maritime prospère sûr et pacifique c'est tout un programme permettez je vous prie à l'officier de marine que je suis de conclure cette conférence en montrant ce que fait la marine nationale dans le golfe de Guinée au travers de cette opération corinbe permanente depuis 1990 visant à sécuriser les intérêts français mais maintenant tout autant visant aussi à coopérer avec les forces armées riveraines pour affermir leur capacité en vue d'une meilleure souveraineté à la mer ce petit film a été réalisé en octobre dernier à l'occasion de l'exercice NEMO 2015.4 avec une forte participation multinationale puisqu'il y avait 8 pays riverains du golfe de Guinée et 3 pays européens plus un observateur danois alors si ça fonctionne hop voilà 3 minutes de film l'opération corinbe est un déploiement navale quasi permanent depuis 1990 en mesure de soutenir les forces armées françaises et protéger les intérêts français dans le golfe de Guinée ce dispositif qui met en oeuvre jusqu'à deux bâtiments de la marine française dans cette région du globe comme aujourd'hui le bâtiment de projection et de commandement ministral peut soutenir à tout moment tout type d'opération dans cette région d'Afrique il permet également de coopérer avec les marines régionales AMI favorisant le développement de capacités africaines autonomes pour la lutte contre l'insécurité maritime c'est dans cet esprit que se joue cette semaine l'exercice NEMO pour sa 4ème édition de l'année 2015 cette édition de l'exercice NEMO est très ambitieuse puisqu'elle voit une participation record des marines africaines et européennes au delà des différents exercices conduits entre les bâtiments à la mer les pays riverains se sont fortement impliqués puisqu'ils ont également fait participer leur centre opérationnel à terre aussi bien pour la coordination des différentes activités que pour le partage des informations 8 exercices de contrôle maritime sont mis en scène dont 6 sont suivis d'une assistance à navire pour la lutte contre un incendie fictif le BBC est devenu le théâtre d'un exercice de lutte contre la pêche illicite suivi d'une lutte incendie pour un entraînement des marins togolais du patrouilleur Oti auquel succèdent les marins nigériens de la corvette centinerie qui se sont essayés à la lutte contre la piraterie à bord du Mistral 8 nations riveraines du golfe de Guinée et 3 pays européens la France l'Espagne l'Angleterre ont engagé des moyens pour cet exercice ce qui confirme aujourd'hui son succès grandissant de plus par la présence et la participation à NEMO d'un officier observateur danois embarqué à bord du Mistral pour l'opération corimbe et l'engagement une nouvelle fois du patrouilleur espagnol Sentinella pour l'exercice 3 des 4 pays signataires de l'accord quadripartite montrent leur volonté de travailler ensemble avec les pays riverains du golfe de Guinée il s'appuie sur les lignes de conduite édictées par la stratégie de sécurité maritime de l'Union européenne et la stratégie européenne pour le golfe de Guinée pour améliorer toute initiative existante il s'appuie de l'exercice il s'appuie de l'exercice 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 cette petite séquence vidéo vous a permis de voir en situation que les pays africains peuvent ce que les pays africains peuvent faire pour rendre leurs espaces maritimes plus sûrs alors oui pour peu que les tendances que nous observons actuellement se maintiennent nous pouvons dire avec un point d'exclamation l'Afrique est un continent maritime je vous remercie merci monsieur Sanhoneur donc maintenant on va laisser la parole au public donc n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions bonjour alors merci pour cette présentation très claire vous m'entendez ? donc merci pour cette présentation très claire j'avais une question par rapport à la piraterie à la sécurité dans la Corne de l'Afrique dans le golfe de Guinée vous avez parlé des coopérations bilatérales multilatérales du rôle de la France j'avais une question par rapport aux forces non souveraines est-ce que la France et les autres pays de la région coopèrent avec des acteurs privés étant donné qu'on n'a pas vraiment tous les moyens nécessaires pour lutter efficacement contre les pirates pour protéger nos intérêts dans nos intérêts commerciaux est-ce que la France contracte des acteurs privés externalise cette cette protection est-ce qu'on fait appel à des sociétés militaires privées est-ce qu'on forme des personnes qui ne sont pas des militaires est-ce qu'on leur donne des armes pour contribuer à nos côtés à protéger les navires français de commerce merci c'est une excellente question c'est une question évolutive si vous m'aviez posé la question il y a un an et demi je vous aurais répondu non maintenant je vous réponds oui mais oui mais avec un cadre bien défini en fait ce dont vous parlez c'est la protection de navires privés de navires appartenant à des armateurs par des sociétés privées voilà donc il appartient au bout du compte à l'armateur de protéger son bateau il est clair que les états souverains d'une part et puis les états impliqués de la communauté internationale s'engagent pour la sécurisation engagent des moyens navals navals et aéronavals ça c'est les moyens militaires souverains des états mais au bout du compte si un navire fait l'objet d'une attaque c'est bien le propriétaire du navire donc l'armateur qui est en première ligne donc depuis quelques années un certain nombre d'armateurs ont souhaité disposer à bord de leur bateau de personnel armé pour pouvoir mettre en échec les attaques de pirates alors ce qu'il faut bien voir c'est que ce à quoi la France comme tous les pays est attachée c'est non seulement à la sécurité mais aussi au respect du droit du droit international l'usage de la force et de la force armée c'est une notion exorbitante du droit normalement personne n'a le droit d'utiliser des armes à feu en dehors du cas de légitime défense voilà les forces armées ont une disposition qui est exorbitante du droit commun les forces armées parce qu'elles représentent l'état ont le droit d'utiliser la force y compris la force armée pour pouvoir utiliser des armes voilà donc là des sociétés privées la difficulté c'est de maintenir le cadre juridique de façon à ce qu'il n'y ait pas d'entorse déplorable au droit notamment au droit international et là il faut bien faire une distinction entre ce que l'on appelle la piraterie et ce que l'on appelle le brigandage c'est des notions juridiques qui pourraient paraître compliquées mais tout ce qui se passe dans les eaux territoriales d'un pays c'est comme si ça se passait à terre et donc un acte criminel que l'on appelle brigandage c'est une attaque si une voiture un camion est attaqué à terre c'est un acte de banditisme et bien il en va de même en mer dans les eaux territoriales c'est donc une responsabilité juridique du pays et là c'est le droit du pays qui s'applique donc l'usage de la force avec notamment des armes à feu doit être autorisé par le droit du pays dès lors que vous êtes en haute mer à l'extérieur des eaux territoriales l'usage de la force armée illicite pour prendre le contrôle d'un navire c'est ce qu'on appelle de la piraterie et là vous rentrez dans le cadre non plus du droit du pays côtier mais du droit international de la mer la difficulté pour les sociétés privées je reviens à votre question c'était bien de faire en sorte qu'il n'y ait pas n'importe quelle société de mercenaires qui s'arroge n'importe quel droit pour faire n'importe quoi et avoir un carnage parce qu'ils ont décidé que le bateau de pêche qui passait à côté ils avaient une tête de navire pirate vous voyez ce que je veux dire voilà donc la France dans un cadre extrêmement précis a accrédité un tout petit nombre de comment dire de sociétés privées pour assurer la sécurité à bord des navires sous pavillons français et c'est uniquement cela et dans des zones très délimitées voilà ce que font d'autres pays ce que font d'autres armateurs et de leur propre responsabilité moi je vous parle de la sécurité des navires battant pavillons français et dans des zones très délimitées donc jusqu'à il y a fort peu de temps et c'est toujours en cours d'ailleurs une partie de ces navires sont renforcés par des équipes de fusiliers marins donc de personnel de la marine nationale qui sont des agents armés de l'état qui disposent de ce caractère exorbitant du droit commun nous appelons ça les équipes de protection embarquées on en a quelques-uns à bord de quelques navires sous pavillons français dans des zones extrêmement sensibles pour le reste lorsqu'un navire battant pavillons français traverse des zones de crise mais n'a pas demandé ou ne nécessite pas l'emploi d'équipes de protection embarquées de militaires français il peut être fait recours à des sociétés privées mais pas n'importe lesquelles dans un cadre extrêmement contraint bonjour je vous remercie pour cet exposé extrêmement informatif donc sur l'Afrique et la mer je me présente monsieur Biad je suis professeur de relations internationales à l'université de Rouen et j'ai cru comprendre dans votre carte sur la corne de l'Afrique que le champ d'intervention de l'opération Atalante s'étendait jusqu'au golfe d'Omane et notamment inclué le détroit d'Hormuz or le détroit d'Hormuz à ma connaissance est relativement bien sécurisé par les flottes des pays du Golfe et de l'Iran donc est-ce qu'il y a véritablement une menace de piraterie au niveau du golfe d'Hormuz et au niveau des côtes omanaises ou comme je le pensais cette menace se limite au large des côtes jusqu'à 200 000 marins d'ailleurs au large des côtes de la Somalie de manière générale voilà ça c'est ma première question si vous permettez je peux déjà si vous voulez vous poser la deuxième question alors ma deuxième question concerne alors là je vous demanderai votre sentiment certainement puisque c'est un événement récent que pensez-vous en tant que marin de la décision récente d'utiliser l'OTAN dans la lutte contre les migrations maritimes en Méditerranée notamment en Mérégé alors on peut imaginer que ce type de décision puisse demain aussi être utilisé pour la lutte contre l'immigration maritime partant de Libye j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus je vous remercie sur votre première question la zone d'opération à Talente est une zone volontairement élargie pour donner ce que nous appelons dans notre jargon de la profondeur stratégique il va de soi que si on devait circonscrire une force navale sur un seul lieu précis d'intervention les acteurs militaires qu'ils soient français ou autres d'ailleurs manqueraient de cette profondeur stratégique pour pouvoir intervenir de manière cohérente et globale sur un problème aussi complexe que la piraterie il faut avoir un champ d'action assez large il faut bénéficier de cette profondeur stratégique c'est pour cela que la zone d'opération de l'opération à Talente couvre tout le on va dire pour faire simple le cadran nord-ouest de l'océan indien et donc la mer d'Arabie et donc les côtes du sultanat d'Omane et la zone du détroit d'Hormuz pour autant et vous avez raison de le souligner le détroit d'Hormuz n'est pas une région où se passent des actes de piraterie c'est vrai que ce détroit est très sécurisé notamment par les états riverains et puis par des acteurs internationaux donc les navires français ou autres ou autres navires européens qui interviennent dans le cadre de l'opération à Talente ne patrouillent pas dans le détroit d'Hormuz ils consacrent l'essentiel de leur zone d'activité au niveau du golfe d'Aden de la corne de l'Afrique et des côtes du large somalien mais et là j'apporterai un mais à votre définition c'est pas simplement au large de la Somalie il y a également l'archipel des Seychelles autour duquel il y a eu pas mal d'actes de piraterie il y a à peu près 4 à 5 ans en arrière et donc la zone des Seychelles est également patrouillée sécurisée peut-être de manière moins critique que le golfe d'Aden ou les côtes somaliennes il y a moins de trafic maritimes également au large des Seychelles qu'au golfe d'Aden le golfe d'Aden c'est un entonnoir donc tous les navires je l'évoquais tout à l'heure donc il n'y a pas que les côtes somaliennes également la zone des Seychelles mais si la zone est aussi vaste que ce que vous avez remarqué c'est justement pour donner de la profondeur stratégique et pour ne pas être contraint dans les modes d'action militaire sur votre deuxième question implication de l'OTAN dans la problématique des migrations en Méditerranée je disais tout à l'heure que je représente l'état donc la république française est un des membres du conseil de l'OTAN bien évidemment et donc je pense que c'est l'ambassadeur de France au conseil de l'OTAN qui pourra mieux répondre que moi Merci, bonjour Olivier Catorat officier de réserve dans la marine commandant est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu quelles sont aujourd'hui les forces en présence en Afrique notamment de la marine au-delà de la base peut-être d'Abu Dhabi est-ce qu'il y a d'autres bâtiments qui sont stationnés et positionnés durablement soit avec des coopérations européennes ou dans d'autres bases ou des coopérations africaines dans des programmes de long cours C'est une excellente question et je suis heureux que vous l'ayez posée cela dit vous l'avez mentionné vous êtes vous-même officier de marine de réserve donc on va faire je vais y répondre à votre question mais je crois qu'il y a une autre question et on n'a pas le temps d'en prendre 36 donc pour faire en sorte que ce ne soit pas trop les marins qui parlent aux marins mais que la salle puisse se parler en attendant que le micro arrive allez-y allez-y nous avons des bases à Libreville au Gabon des éléments français au Sénégal et en Côte d'Ivoire et puis une base importante à Djibouti vous avez cité Abu Dhabi mais Abu Dhabi c'est au Moyen-Orient oui bonjour alors je m'appelle mademoiselle Vengo Cruz Marino-Martin je suis doctorante à l'université de Liège j'aurais une question en fait par rapport à vous l'avez souligné l'Atlantique Sud ou l'Atlantique renferme de nombreuses ressources énergétiques ce qui va justifier donc la mise en place de politiques de sécurisation énergétique de la part de puissances traditionnelles occidentales mais aussi de puissances émergentes telles que le Brésil et donc ma question en fait ce serait depuis 1986 le Brésil a été à l'initiative d'une zone de paix et de sécurité qui s'appelle la SOPACAS et qui donc met en place des coopérations au niveau sécuritaire avec tous les états côtiers africains de la côte africaine Atlantique et donc ma question ce serait en fait quelle est la position de la France vis-à-vis de cet espace de coopération Sud-Sud qui semble en fait exclure d'une certaine façon la France dans cet espace de coopération sachant qu'en 1986 lorsque la résolution à l'ONU a été prise la France s'est abstenue avec les Etats-Unis et j'aimerais savoir finalement si le Brésil est vu comme un concurrent en fait dans cet espace géostratégique important je vous remercie alors je vais commencer par avouer mon ignorance parce que je ne connaissais pas la SOPACAS voilà le problème est immense et complexe et donc la France accueille toutes les bonnes volontés déjà on va dire ça simplement c'est peut-être une réponse très diplomatique mais je pense que la diplomatie a tout son rôle c'est vrai que toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre et on ne va pas refuser une initiative d'un pays important comme le Brésil parce que effectivement le problème est vaste et complexe et il demande beaucoup d'énergie et de moyens voilà donc les programmes les programmes lancés et mis en oeuvre par le Brésil sont certainement les bienvenus après d'expérience concrètement en mer les Brésiliens on les voit de temps en temps dans ces zones là j'entends bien évidemment mais pas de manière permanente l'opération Corimbe que je vous ai montré elle est permanente depuis 25 ans ça fait 25 ans qu'il y a des navires français en permanence dans le golfe de Guinée c'est pas on est venu on est resté 6 mois on est rentré depuis 25 ans c'est en permanence les marines des Etats-Unis et du Royaume-Uni sont également présentes dans cette région d'Afrique en permanence et il y a des actions concrètes menées je vous ai montré l'exercice NEMO par exemple ça c'est du concret alors je dis pas que les Brésiliens ne font rien je dis que j'ignore le détail mais un constat est qu'ils sont pas là tout le temps ils y viennent de temps en temps mais pas tout le temps ça veut pas dire que c'est pas bien ce qu'ils font et la France est heureuse de recevoir toutes les bonnes volontés je crois qu'il y avait une question ici Bonjour je suis Pauline Hélène Médina du Club d'affaires France Mozambique bonjour j'ai une question j'aimerais savoir dans le cadre de l'accroissement des menaces qui pèsent sur les intérêts économiques français en Afrique et je pense notamment aux incursions de Boko Haram dans les pays voisins du Nigeria ou au retour des pirates au large du Mozambique et de la Tanzanie dans les 5 prochaines années dans le cadre de l'exploitation des réserves de gaz j'aimerais savoir quel est l'impact de l'accroissement de ces menaces sur le développement capacitaire de la marine française que ce soit en termes de ressources humaines ou de matériel merci c'est une excellente question mais en fait pour répondre à votre question il faut se plonger dans la globalité de la politique de défense de la France les développements capacitaires sont décidés par le Parlement dans ce que l'on appelle une loi de programmation militaire et le Parlement vote et met en place des moyens notamment des moyens budgétaires pour dire les choses simplement en application en application de la stratégie de la France la stratégie est décrite dans le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale et les menaces que vous avez citées pour la zone du Sahel du Mozambique qui sont des menaces qui ont un impact également sur les ressources sont prises en compte dans la stratégie de défense de la France et vous les retrouvez mentionnées de manière explicite dans le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale et bien évidemment les menaces et les risques auxquels la France est confrontée en permanence dépassent le seul cadre de la zone sahélienne et du Mozambique donc je vous encourage à relire le livre blanc pour la défense et la sécurité nationale dont la dernière édition date de 2013 donc c'est quand même assez récent parce que toute la stratégie de défense française est là et elle se traduit par des développements capacitaires qui sont votés par le Parlement dans la loi de programmation militaire donc oui les impacts sécuritaires en Afrique sont pris en compte après si on ne devait répondre que à cette menace là on aurait plein de bateaux en Afrique mais comme vous savez on a aussi d'autres problèmes sécuritaires en Europe et puis également dans le cyberespace la cyber défense est une dimension importante aussi donc c'est une des composantes de notre stratégie de défense bien donc notre temps étant limité on va devoir terminer cette conférence donc merci à tous d'être venus si nombreux à cette conférence et merci surtout à monsieur Sanhoneur de nous avoir fait l'honneur de sa présence à GEM merci à vous merci Sous-titrage ST' 501